Bonjour à tous, des prévisions pour 2014, un photographe amoureux de la basket et tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. On commence tout de suite avec Adidas qui continue sa réédition de modèles rétro. Et cette semaine, on a le droit à la Dicambe Mutombo Black White. Beaucoup plus soft que la Mutombo originale, le nuluc noir rend la paire beaucoup plus classe et lifestyle. Elle est disponible depuis le 14 décembre. On enchaîne avec la rumeur de la semaine. On vous a déjà parlé de French Lab Paris, cette jeune marque de sneakers française qui met en avant la créativité et la qualité du produit. Figurez-vous qu'une rumeur annonce l'arrivée de Psy dans la collaboration. Mais si, Psy, Gang Gang Style, le mec du clip le plus vu du web. Après avoir collaboré avec des DJ comme DJ Abdel ou Cut Killer ou des animateurs télé comme Chris, French Lab Paris n'arrête pas de nous surprendre. Affaire à surveiller de près. On continue dans les rumeurs et cette fois-ci, c'est la planète Jordan que ça touche. De plus en plus de photos de la Jordan 6 Toro montrent le bout de leur semelle sur le net. Personne n'a d'infos pour le moment sur la date de sortie ou même si elle sortira vraiment. Mais comme tout bon addict, on reste au taquet. Le retour d'Andra Gassi chez Nike ne pouvait pas se faire sans la réédition de son modèle mythique des années 90, la Nike Air Tech Challenge dans de nouveaux coloris. La première à sortir sera en ubuc noir avec des touches de violet et d'orange. La deuxième sera en grise avec des touches de bleu et de blanc. Les paires devraient arriver courant 2014. Avant même sa sortie, la paire s'assure un succès chez les addicts comme chez les joueurs de tennis. Alors si vous la voulez, ne vous laissez pas prendre de cours. On en a parlé la semaine dernière, on y était et on a une seule chose à dire, allez-y. Street Rules, le bloc spécialisé sneakers et le magasin French Californian situé 19 Routicton à Paris, organisent un dépôt vente de sneakers. Pour y avoir été, les prix pratiqués sont raisonnables et l'accueil au top. Donc si vous avez des paires qui dorment, c'est le moment de trouver des acquéreurs. La Fila 96 Varsity continue son chemin. Après un retour en 2013 et un petit coucou pendant les vacances dans un modèle Quick Strike, la paire qui a été immortalisée par Grant Hill sur les parquets et Tupac dans la rue est sortie dans un nouveau coloris le 12 décembre. Blanche et bleue électrique, elles sont disponibles sur le site de la marque. Si je vous dis Stan Smith et que vous me répondez American Dad, c'est qu'on n'est pas de la même génération. En cette fin d'année, c'est Daoud Shanghai qui nous offre une exposition ayant pour thème la Stan Smith de chez Adidas. Avec plus de 40 millions de paires vendues, elle a vu le jour dans les années 60 et fut renommée Stan Smith en 1978 après la signature du contrat entre Adidas et le joueur de tennis Stan Smith. Depuis cette époque, la paire est indémodable. Sur les cours ou dans la rue, elle n'a pas changé et est toujours aussi efficace. 2014 annonce le retour de ce modèle mythique ? Je l'espère. Prévu pour janvier, Reebok nous sort trois coloris pour la GL6000. Un modèle gris bleu, un autre noir et rouge et un dernier noir et jaune. Après une année sous le signe des 30 ans de la classique laser, Reebok a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et continue de faire plaisir à nos pieds. Alors, pourquoi se priver ? En cette fin d'année, c'est le photographe parisien Dérèse qui revient avec une série de nouveaux clichés. Toujours basée sur des autoportraits et inspirée de Paris, la mise en situation commence à pointer le bout de son nez sur ses photos. Prenons pour exemple la Air Max One Milano, shootée devant Beaubourg. Lieu qui a inspiré Tinker Hatfield pour le design de la Air Max One. Ou la Jordan 5 Oreo chez l'épicier du coin au milieu d'autres biscuits. Disponible aux huit rives gauche et chez Switch, deux boutiques spécialisées sneakers. Vous pouvez également découvrir et vous offrir son travail via son site perso. Vous trouverez toutes les informations sur son Facebook d'Erez X Sneaker Face. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et comme c'est les fêtes de Noël, on va prendre un peu de repos au coin du feu. Alors, on se retrouve en janvier pour continuer à découvrir ensemble l'actualité de la basket. Entre temps, restez connectés sur les réseaux sociaux de Parlez-vous Sneaker, Twitter et Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne Dailymotion pour être tenus informés de tous nos programmes avant tout le monde. Portez-vous bien, rockez vos kicks et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada